Merci. Bien, monsieur le premier vice-recteur, monsieur le recteur honoraire, mesdames et messieurs, en votre titre et qualité, c'est un plaisir d'être devant vous ce matin pour fêter les dix ans d'Orbi, mais surtout, quelles sont les perspectives d'avenir. Sur le site du répertoire institutionnel Open Access de l'Université de Liège, et je répéterai à madame Malouin, mais si le premier ministre avait choisi l'Université de Liège plutôt que l'Université catholique de Louvain, elle aurait pu rester plus longtemps et répondre aux questions du professeur de Moulin. Mais bon, chacun fait ses choix, n'est-ce pas, monsieur le premier vice-recteur ? Donc je reviens. Sur le site du répertoire institutionnel Open Access de l'Université de Liège, on évoque Orbi comme l'étincelle liégeoise, qui a modifié en profondeur la manière dont on communique les résultats de la recherche scientifique. Si Orbi a été une étincelle, c'est parce qu'il s'est accompagné de la volonté, non moins enflammée de ses promoteurs. Ils étaient quelques-uns à l'origine, et je veux les saluer ici, le recteur Bernard Rantier, le directeur des bibliothèques, Paul Thirion. Ils sont de plus en plus nombreux désormais à défendre le répertoire, conscients qu'Orbi ouvre de façon unique les résultats de la recherche aux chercheurs belges et internationaux, mais aussi aux parties prenantes non académiques. Convenons-en cependant, l'étincelle Orbi aurait pu faire long feu. Si elle n'avait pas été soutenue par un mandat sur mesure, celui que l'on connaît à l'échelon international, sous l'appellation le mandat liégeois. Ce mandat, et Bernard Rantier ne s'est toujours plus à le rappeler, combine des carottes, et Véronique Allouin l'a indiqué, d'avantages de visibilité et donc potentiellement plus de citations pour les travaux scientifiques, et un bâton. Ne compte pour les évaluations que les travaux qui sont archivés sur Orbi. Le mandat liégeois aura inspiré à son tour la politique de libre accès aux publications scientifiques issues des programmes de recherche soutenus par le FRS-FNRS et les fonds associés en vigueur depuis le 30 juin 2013. Le FRS-FNRS invite tous ces récipiendaires à déposer leurs articles publiés depuis 2008. Les auteurs peuvent bien entendu mettre en ligne toutes leurs publications s'ils le souhaitent. Pour l'anecdote, souvenons-nous que c'est l'heure d'un débat dans le cadre de la rentrée académique en 2013, consacré à la liberté d'expression, que j'avais été mis au défi par le professeur Stephen Arnade, de l'Université Québec à Montréal et futur docteur Honoris Causa, d'édicter un décret étendant le modèle liégeois au reste de notre fédération. J'avais relevé le défi ce jour-là et le décret Open Access du 3 mai 2018 s'inscrit résolument dans la lignée de ces initiatives. Il place nos institutions de recherche et d'enseignement supérieurs dans le peloton tête des institutions mondiales actives dans la science ouverte, telles que l'Université d'Harvard ou encore les universités suisses de Zurich, Lausanne et Genève. En effet, le modèle d'Open Access promu par le décret est un modèle ambitieux qui combine l'obligation de dépôt et le respect d'embargo si nécessaire, mais qui laisse toujours ouverte la possibilité de tirer à part numérique sur simple demande de l'auteur. A ce titre, il assure un accès immédiat et gratuit aux articles scientifiques produits par nos chercheurs, sans affecter leur choix du lieu de publication. Par le décret, les résultats de la recherche menée dans notre fédération sont accessibles partout dans le monde et plus spécifiquement auprès des chercheurs dont les institutions n'avaient pas les moyens d'acheter les publications scientifiques. Je suis conscient que l'univers de la communication scientifique connaît des développements rapides et importants. Pas une semaine ne se passe sans que l'on soit informé d'un nouveau développement technologique affectant la production, la dissémination et l'évaluation de la recherche. Pour autant, les répertoires comme Orbi ne sont pas des objets du passé. Au contraire, l'avenir en matière de communication de la recherche réside sans doute dans des répertoires d'un nouveau type qui associent dépôt des pré-publications et évaluation ouverte des articles. Bien entendu, un des principaux enjeux sera de garantir la meilleure qualité scientifique des travaux mis en open access et il n'est pas question de brader l'évaluation par les pairs. L'open access tel que je peux le concevoir doit être synonyme d'une meilleure qualité scientifique et en aucun cas d'exigence moindre en la matière. Les répertoires présentent un autre avantage spécifique et à mes yeux considérable. Ils permettent d'archiver et de rendre accessible une grande diversité des produits de la recherche dont des publications susceptibles d'intéresser un public élargi et de participer à l'impact sociétal de la recherche. Laissez-moi évoquer un exemple récent, l'ouvrage directement publié en open access 21 questions que se posent les Belges sur les migrations internationales au XXIe siècle de Jean-Michel Lafleur et d'Abdeslam Marfouk, deux chercheurs de cette université. Ce livre fondé sur la recherche scientifique en la matière permet de déconstruire les clichés que les Belges peuvent avoir en matière d'immigration et a eu un écho considérable dans les médias. Orbi n'est donc pas un outil du passé, mais bien un instrument du futur. Sans nul doute, les modalités pour la mise en place de l'open access seront multiples et complémentaires, mais les répertoires auront un rôle important à jouer. Je voudrais venir quelques instants sur le plan S et les revues en open access. Le plan S a fait l'objet de beaucoup de discussions ces dernières semaines. Promu par Robert-Jan Smith, l'émissaire européen et l'émissaire du commissaire européen Moedas pour l'open science, et par Science Europe, le plan S vise à atteindre un open access total pour 2020 en matière d'articles de revues scientifiques. Il y a beaucoup de principes dans ce plan que nous pouvons soutenir. Refus du modèle de publication hybride, droit des auteurs de conserver leurs droits d'auteur, plafonnage des APCS, Article Processing Charges, importance d'un suivi solide de l'économie de l'open access. Néanmoins, des incertitudes demeurent. Quant au seuil qui sera jugé raisonnable pour ces ACPS, Mme Allouin en a parlé. Il ne faudrait pas, en effet, que le plan S n'aboutisse in fine à une augmentation des coûts de l'accès à l'information scientifique, alors que l'esprit de l'open science et des technologies désormais à disposition nous permettraient de développer des systèmes de communication scientifique profondément novateurs et à meilleur coût. L'open research data. L'open science, mesdames et messieurs, ce n'est pas qu'ouvrir l'accès aux publications scientifiques. C'est également ouvrir les données qui sont sous-jacentes aux articles publiés. Dans le prochain programme 4, Horizon Europe, qui débutera en 2021, tout financement européen s'accompagnera de l'obligation d'ouvrir en open access les données de la recherche. Le European Open Science Cloud, dont l'événement de lancement a lieu ce vendredi à Vienne, est un autre grand enjeu pour l'espace européen de la recherche en matière d'open research data. L'objectif est rien moins que de rendre repérable, accessible, interopérable et réutilisable les données produites par les chercheurs européens. Il ne s'agit donc pas d'un cloud tel que nous le connaissons dans notre vie privée, mais plutôt de développer un langage open science commun pour nos données scientifiques. Le cloud permettra aux chercheurs de croiser et d'interroger sur un modèle interdisciplinaire et selon le principe du « as open, as possible, as close, as necessary » des ensembles de données qui autrement demeuraient hermétiques les uns aux autres. Autrement dit, c'est là l'opportunité pour nos chercheurs de poser de nouvelles questions de recherche, de développer de nouvelles méthodologies et dans l'esprit de la science ouverte de contribuer à apporter de nouvelles solutions aux défis de la société auxquelles nous devons faire face. Les changements nécessaires vers une science plus ouverte, et ce, quels que soient le ou les modèles à adopter, ne se feront que si les chercheurs sont incités à s'inscrire plus avant dans les pratiques open science. Comme je vous l'ai déjà dit, la qualité scientifique des contenus doit être garantie et même améliorée. Il faut aussi que dans l'évaluation de la recherche proprement dite, ces efforts vers la science ouverte soient reconnus à leur juste valeur. Tant à l'échelon européen, national, régional qu'institutionnel, les pratiques d'évaluation doivent évoluer. À l'échelon européen, une source d'inspiration est l'OSCAM, l'Open Science Career Assessment Matrix. Il s'agit de tenir compte des différentes dimensions de l'Open Science pour proposer des critères d'évaluation des chercheurs dans tous les secteurs, dans toutes les disciplines et aux différentes étapes de la carrière. Je vous en recommande la lecture. Le suivi de l'Open Science dans notre fédération. Vous l'aurez compris, la science ouverte fait partie de mes priorités en matière de recherche scientifique. La réflexion à la matière est bien engagée et elle se déroule en différents lieux. Des initiatives sont en cours, comme le projet de Métaportail qui nous permettra de moissonner les données de nos différents répertoires Open Access et de donner une visibilité et une accessibilité renforcées aux travaux de nos chercheurs, ou encore réfères, le répertoire de littératures grises destinées à archiver et à rendre accessibles les rapports de recherche commandités par le ministère de notre fédération Wallonie-Brussels. Je souhaite encore renforcer l'échange d'informations et construire, avec les différentes parties prenantes, une feuille de route Open Science qui tiendra compte de tous les éléments que je viens d'évoquer et en particulier qui intégrera pleinement la question de l'Open Access aux données de la recherche. Par conséquent, j'ai chargé mon administration de mettre sur pied un groupe de travail dédié à l'Open Science dans le cadre du groupe de suivi de l'espace européen de la recherche dans notre fédération. Ce groupe auquel mon cabinet participe a d'ores et déjà entamé ses travaux et rassemble notamment des experts de l'ARES, du CREF, du FNRS, de l'administration, ainsi que des spécialistes extérieurs. L'enjeu est également, je dirais même, l'enjeu est avant tout de continuer à communiquer et échanger avec la communauté des chercheurs. Les politiques Open Science n'ont de sens et elles ne réussiront que si nous les construisons tous ensemble. Je vous remercie pour votre attention, mais je voudrais terminer en disant que tout ça paraît si simple. Bernard Rantier et moi-même savons que pour faire voter un décret chez nous, il a fallu soulever des montagnes. Les lobbies financiers sont extraordinaires. La rentabilité des publications internationales est de plus de 50%. Tout cela sur le dos des fonds publics qui financent la recherche des chercheurs. Il faut rendre accessible, et spécialement à l'ensemble du monde, et spécialement aux pays du Sud, la capacité de développer leurs propres recherches. C'est non seulement la volonté de faire en sorte que le savoir soit accessible à tous. C'est aussi une question de dire, comme le président Obama l'a dit lui-même, que payer deux fois sa propre recherche est simplement inacceptable. Je souhaite longue vie à Orbi, au développement, et salue cette initiative précurseur qu'a accomplie l'Université de Liège, en la personne à l'époque de son recteur, qui aujourd'hui est devenu le pape de l'Open Science. Je vous remercie de votre attention.